hello tout le monde alors encore une fois mille excuses pour parfois la goutte d'eau qu'il y a sur l'écran oui pour le son on n'a pas de micro la goutte d'eau ben on est avec l'insta et on s'aperçoit que c'est un souci dès qu'il y a une goutte d'eau elle ne disparaît pas la gopro ne va plus on va essayer d'en retrouver une mais ici c'est quand même assez cher oui donc mille excuses pour tout ça et et puis ben venez avec nous pour les quand même l'aventure qui nous attend encore et alors on va sûrement racheter des micros mais dites nous qu'est ce qui est mieux ah oui les dji aïe ou les micro road c'est le prix plus ou moins équivalent je crois on a regardé un petit peu sur internet il n'y avait pas une grande différence est-ce qu'il y a des connaisseurs dans l'assemblée qui puissent nous aider et nous conseiller ça serait bien voilà bonne vidéo allez allez ciao et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu nous dis ? Ça y est, on est au Paraguay cette fois-ci Oui, nouvelle formalité de frontière, on va aller voir comment ça se passe Oui, nouvelle expérience Pas de stress, on va prendre nos documents et ça va se faire Oui, comme d'hab Allez, go ! Donc ici au Paraguay, vous avez le droit à avoir 90 jours Et ici, il nous a demandé combien de temps on restait au Paraguay Ce qu'on voulait faire Et normalement, on devrait rester un mois Donc on a dit que pour 60 jours, c'était bon Il nous a mis 70 ans Mais on peut avoir jusqu'à 3 mois Voilà, maintenant on va à la douane Pour le véhicule Pour le véhicule Mais c'est où ? Je ne sais pas J'espère qu'on ne l'a pas loupé Non, on n'a rien vu C'est peut-être là Avec le panneau en plein milieu Je vous montre Oui, il y a Il y a Il y a un poste Alors, on a eu un petit peu peur Chouchou, hein, ça Comme d'habitude Oui, mais il n'était pas sympa du tout Il était très... Oui, vous avez combien d'argent ? Et on a dit 800 dollars 300 euros Oh, j'ai compris Parce que mon cerveau sélection de certains mots en espagnol Qui disait à l'autre Il m'a demandé si c'est autorisé 300 euros Puis j'ai entendu quand il est revenu Ok, c'est bon Il a dit Mira, regardez, Paraguay Regardez J'ai ouvert les deux petites portes là Ouais, c'est bon Il arrive où l'on est fait C'est vrai, c'est d'accord Oui Alors, on s'est dit On va déguster ici Moi, c'est ce que je me suis dit Allez, c'est parti Pour tes deux semaines au Paraguay Ou pas On est au Paraguay depuis quelques heures Et quoi de naturel que de faire un shopping center ? Pourquoi c'est naturel ? Parce que c'est ce qu'on fait en général Les gens dans la vie, c'est ce qu'ils font en général Mais pas nous Mais pas nous Donc, je vais vous montrer Ça tape dès le début Hop, attention C'est moi qui tape ? Oui Là, c'est un petit leustre à 15 000 euros Hop, vous voyez, c'est tout beau Ça change par rapport à la rue C'est le contraste à l'état pur Oui Et alors, on n'est pas loin de la frontière de l'Argentine Comme en Argentine, tout ce qui est importation, les prix, c'est fois deux Ben, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui viennent acheter ici Oui Qu'est-ce que tu en penses ? Oui Parce qu'en Argentine, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas Comme quoi... Et puis là, ben, on arrive directement... Il y a de l'électronique... Il y a... Oui, en Argentine, acheter un drone, c'est compliqué C'est très cher C'est très cher Tout est très 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 cher En réalité, tout ce qui est apporté en Argentine, c'est le double du prix de... Du reste du monde presque On va voir un peu les prix Des marques comme JBL Des PS5, des rétroprojecteurs T'as vu qu'en Argentine, il n'y a aucune marque ? Non Est-ce que c'est trop cher ? Tout est Petit exemple En Argentine, c'est des pneus chinois Parce que les pneus chinois coûtent 40 euros Donc ils vendent 80 avec les taxes Si vous prenez un Michelin qui coûte 80, ils vendent 160 Donc c'est hors de prix pour eux Surtout que la vie a vachement augmenté Allez, si on voit quelque chose de sympa, je vous filme ça Voilà Alors, quel est ton ressenti dans ce grand moule ? On ne va pas faire long feu Pourquoi ? Tu ne vas rien acheter ? Bah déjà Puis c'est... Ça ne me tente pas Il n'y a pas de prix sur rien Ça m'énerve C'est à titre du client ? Je ne sais pas Il y a plein de belles choses Oui, mais il y a des marques, etc. Et alors... Mais est-ce qu'on a besoin de quelque chose ? Il y a ça Et puis alors... Je crois qu'on a pris la notion des prix Alors on se dit que tu es cher Voilà Ben oui Evidemment, quand on est... Pour comparer des prix, quel est le meilleur endroit ? Dans une boutique ? D'outils ? Ces chouchous, ils connaissent les prix Enfin... En partie Mais seulement, il n'y a rien qui est affiché Il n'y a pas de prix affichés Donc ça, c'est chiant Finalement, après deux heures à déambuler dans le shopping center On rentre les mains vides Car il est bon de connaître les prix En effet, si certains articles sont moins chers D'autres restent supérieurs au marché européen Coucou tout le monde Coucou tout le monde Coucou tout le monde Nous avons à vous encore ? Ben on expérimente les routes paraguayennes Ça a rien d'être quelque chose ? Mais surtout quand il a plu Voilà On va être engourbés encore ici Ben je sais pas Ne cause plus, je vais montrer dehors comment c'est Nous revoilà Terre rouge On va remettre le 4-4 Peut-être, à un moment donné Et on va où ? On va pas loin Parce que justement comme il pleut Et qu'il a encore pleuvoir toute la journée On risque d'avoir des mauvaises routes On va à la plage On va à la plage Et ben comme ça il ne va pas le grand monde Hier 32 degrés, aujourd'hui 18 Bon, ça va pas le faire Ça glisse On va s'arrêter mettre le 4-4 Tiens C'est bon, c'est fait Bon, fume-toi Oh ! Dans 200 mètres, vous arriverez à destination Vous êtes arrivés Elle a dit qu'on était arrivés la madame Alors vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce qui fait chouchou ? Il m'a dit que ce n'était pas possible d'aller mettre Starling Alors je lui ai dit ben Tu prends un sac plastique Tu le mets autour de tes pieds Et puis après Tu sors comme ça Je veux que j'avais me gameller Ça doit glisser ça Mais voilà, la question c'est Est-ce que tu vas me gameller ou pas ? J'aimerais bien Tu rires Est-ce que tu rires ? Hein ? Mais d'abord Je regarderai si tout va bien Non, non, non Et puis oui, j'aurais bien vraiment envie de rire Tout ça pour ne pas salir ses chaussures Si tu es tout à ton honneur hein mon chou Oh, c'est froid C'est froid Ha 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 Il y a chouchou Ha 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 T'as des raquettes ? Ha 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 Hey, Jamis ! Ah mais tu ne montres même pas ! Voilà ! Un peu plus tard, quelqu'un vient frapper à notre porte et nous réclamer un montant exorbitant pour rester sur le site. Alors, on décide de reprendre la route, mais avant ça, on passe par le centre, ville, où j'irai faire une petite coupe de cheveux. Nous partons un peu tard dans l'après-midi pour parcourir ces 220 km. C'est donc au noir que nous arrivons à notre destination. Il fait noir, regarde, on ne voit rien. Non, mais tu l'as changé, tu l'as coupé. Ah, sous peu, sous peu. Mais vous voyez pas, je suis à la barrière. Ben voilà, après plusieurs heures de route, dont une heure dans le noir, nous voulons au camping et c'est Sarada. Ah, voilà quelqu'un, on est sauvé. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Non, c'est ici la entrée. Non, c'est ici la entrée. Non, c'est ici la entrée ? Non, c'est ici la entrée ? Eh, il y a... GPS. J'ai un message, mais je ne sais pas, il dit que c'est ouvert. Il faut aller à l'autre de ici. Il y a la route, 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 et il y a la route, et il y a la route. Ah, ok. OK. GPS, il y a... OK. OK, merci. 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 Mais il n'y a pas, il n'y a pas. Ah, ok. OK. Merci. Tiens. Expliquez aux gens ce qui se passe. Donc, en fait, on est à une entrée, mais ce n'est pas la bonne entrée. Attention, je vais éteindre, là. Bon, on revient vers vous après. Et voilà, on est dans le noir. On n'est peut-être pas la bonne entrée, ça va peut-être aller. C'est nous qui sommes filmés. Oui. Et c'est toi qui conduis ? Oui. Je n'aime pas. Ça va. Alors, il faut trouver le chemin à la Rotonda. Oui, c'est ça. On continue, hein. À mon avis, il faut aller jusqu'à la route. On vous dit si on trouve l'entrée. Attends, écoutez. Quittez la route. Attention aux arbres. Ça va aller ? Tu n'as pas peur ? Non, je ne sais pas. Tu es stressée ? Non. C'est tout droit. Vous êtes arrivée. Parqué Manazkala. Nous voici donc dans ce domaine qui accueille aussi bien les touristes d'un jour. Grâce à ses piscines, son restaurant, sa catégorie. Ils ont également un hôtel. Et accueillent les voyageurs qui, comme nous, sont avec des camping-cars. Nous sommes en basse saison. Il y a donc 15 personnes. Il y a un petit parc animalier avec des chèvres bien sympathiques. On passe 5 jours et on profite pour bûcher les voitures. Ah, t'as là aussi de coco. On est dans le top, mec. Chouchou, il a dit que vous aviez une sale gueule. C'est vrai que vous n'êtes pas gâtés par la nature, hein ? Stéphée, tu t'ennuies ? Mais non. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pendant notre voyage ? Que on ne fait rien. Mais il y a aussi la partie nettoyage. Parce que je vais vous montrer, quand on roule dans des territoires, comme des territoires où la terre est toute rouge, et on va mettre des images, là. Eh bien, il y a non seulement l'extérieur de Walter. Tu peux leur montrer comment il est, Walter ? On a mis des nouvelles jantes. Je vais vous montrer. On a mis des jantes dorées. Ça donne un autre look, c'est pas mal. Voilà, on a fait une nouvelle déco. Si t'en penses... C'est la totale, hein ? Ouais. Alors, il y a aussi un autre hôtel qui change de couleur, vous voyez ? Par exemple, ça, c'est les parties qui sont plus claires, non exposées, je veux dire. Et à côté, c'est tout jaune. Et tu seras récupéré ? Ah ben, un peu, oui, je pense. Ça va le faire, mais maintenant, ce ne sera pas quand même du neuf. Mais comme on disait, notre camping-car est quand même... C'est pas trois ans qu'il a, hein ? C'est quand même un bon véhicule qui vieillit quand même pas mal, hein ? Oui, il vieillit. Parce qu'on est H24 dedans, mais les traces d'usure, c'est light, hein ? Oui, oui. En étant H24, il n'y a pas les accoudoirs qui sont déchirés. Non, il est vraiment top, et là, voilà. Mais ce qu'il y a, on entretient quand même beaucoup le véhicule, hein ? On est où ? Ah voilà, donc, on frotte. Toi, t'es au repos. Et d'ailleurs, je vois que tu tiens ton bras. Grâce à ça, il a encore besoin de moi. C'est chouette, ça. Allez, appelez ses amis. Enfin, ou pas. Vous vous demandez sans doute ce que je fais ici, dans la douche, à me filmer. Non, je ne fais pas popo. Regardez, c'est fermé. J'attends les directives de chouchous parce que vous voyez, mes cheveux, je les ai rincés avec quatre gouttes seulement. Non, parce qu'on n'a pas de puissance dans l'eau. En fait, il y a un mois, on a changé la pompe parce qu'on a grillé la précédente, la pompe à eau. Là, on vient de la changer. Et là, ça, de nouveau, ça déconne. On vient de remplacer la pompe il y a combien de temps ? Il y a trois semaines. Oui, c'est ce que je disais. Elle est déjà foutue. Elle commence à bien faire. Heureusement que j'en avais deux de rechange, mais l'autre, la clépine est moins bien. On verra si ça fonctionne ou pas. C'est de la merde. Et justement, on voit un poste avec ça. Oui, il y en a un qui avait moins de puissance. Nous, on en avait moins. Maintenant, on n'en a plus. Non, je me suis rincée accroupie avec quatre gouttes d'eau pour rincer les cheveux. On commence à n'avoir plein le cul. Oui. Parce que sans eau, là... Ah là, c'est sur mon main. Sans eau, on rentre. Oui. Direct, ce n'est plus possible. Comment on va te faire ? Chaque fois vider de l'eau, prendre des bidons, on n'a que deux bidons. Ça va être le total, quoi. Oui. On a 40 litres d'autonomie. 50, allez. On ne peut pas continuer comme ça. On va voir. On va remplacer celle-là. Heureusement que tu en avais deux de rechange. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a appris que j'en avais deux. Il a voulu. Heureusement que je ne l'ai pas revendu. Deux pommes de rechange et j'en change deux sur un mois. Oui. Et on dit parfois que j'ai trop de choses, que j'ai des choses en double en trip. Ben, vous voyez, j'en aurais une troisième. Tu serais à l'aise. Je serais heureux. Oui. Parce que si c'est la merde, ben c'est fini. Il y a un proverbe qui dit jamais deux sans trois, c'est ça ? Non, non, on va... C'est la troisième, c'est la troisième. C'est bon, hein ? Allez. On va voir. Bon, là, j'attends. Ça y est, on va voir si ça va. Ça fonctionne, mon chouchou. C'est utile, hein, les totilles ? Pourtant, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein ? Bon. Donc, voilà, ça y est, une affaire de réglé, sauf que maintenant, on n'a plus de pompe. Donc, on va le croiser les doigts, que nous n'aurons plus de problème pour les prochains mois. Il faudrait au moins tenir quatre, cinq mois, hein, chouchou ? Ce serait pire. Ah, putain. Parce que sinon, on est mal. Je ne sais pas si on trouve ce genre d'article. On ne trouve rien pour les camping-cars en Amérique du Sud. Oui, mais mon chou, ils font quand même, au Brésil, ils voyagent en camping-cars aussi. Oui. Ils n'auront peut-être pas ce modèle-là, quoi. On va quand même la garder avant de l'acheter, on ne sait jamais. Oui. Voilà, voilà, une chose de réglée, mais enfin, c'est chiant, toujours remédier à des problèmes. Ça commence à peser sur le voyage. Coucou ! Alors, après avoir passé cinq jours ici dans ce camping, hôtel camping, je vais dire, plutôt, c'est plutôt un hôtel. Un endroit super bien. Eh bien, là, on voit qu'il y a quelques éclaircies, parce qu'on a un peu été douchés, là, les deux derniers jours. Encore. Encore. En réalité, ici, ou bien il fait froid et il pleut, ou bien on a 32 degrés. Oui, c'est ça, on passe plus de 30 degrés à 15. Oui. Donc, c'est compliqué. Et vous vous souvenez, on est allé voir des missions jésuites sous la pluie. Donc, c'est ça que j'ai dit à Chouchou. Aujourd'hui, on va en faire d'autres, mais avec des éclaircies quand même. Voilà, donc, à la fois prochaine dans... Donc, rendez-vous à la fois prochaine dans de nouvelles missions jésuites. Oui. C'est ça ? À plus. Salut. Salut. Si vous aimez la vidéo des Frabi, n'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, tout quoi. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Si te gusta les Frabis, ponele me gusta y suscríbete para seguir su video. Excellent. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Mais Joanno ! Ça veut dire un jambé avec des québécois. Abonnez-vous au Frabis. N'oubliez pas...